Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais la présentation car je vous avoue que j'avais complètement oublié, excusez-moi. Donc je vous la fais maintenant, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai décidé de vous préparer deux recettes dans le thème plutôt de cette saison. Je trouve que ça colle bien en tout cas, j'espère que ça vous plaira et que vous apprécierez les recettes. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, nous avons dépassé le cap des 700 et ça me fait vraiment très plaisir. Je continuerai à faire des vidéos pour vous, vous me poussez à en faire toujours plus, ça me fait vraiment plaisir que des gens me suivent et je ne pensais pas arriver jusque là. Merci à vous, tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner, partager et puis à aimer mes vidéos, à me laisser des petits commentaires dans la vidéo, ça me fera toujours très plaisir, je n'hésite pas à y répondre. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo car on ne se verra pas à la fin de celle-ci. Des bisous, prenez soin de vous, bye bye. Bon, pour accompagner notre fameuse soupe de panais, on va faire un petit truc super simple mais très bon. Utiliser donc le fameux pesto vegan que j'ai utilisé dans mon retour de course, je l'ai goûté, je le trouve vraiment bon. Franchement ça vaut la peine et ressemble à un pesto classique. Pour une fois, je suis plutôt satisfaite de ce genre de produit. Et du coup, la pâte feuilletée, vous pouvez la faire vous-même si vous voulez mais là on ne va pas s'embêter. Donc on déballe tout, on met le pesto là-dessus et hop, après ça part au cuisson. Cette recette est juste enfantine, je la réalitais déjà avant quand du coup je mangeais du pesto non vegan. Mais avec du pesto vegan, ça me permet de retrouver le goût que j'avais avant donc c'est vraiment chouette. Et du coup, on va étaler ça là-dessus. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, il est plutôt beau. Donc du coup, quand on regarde, sauce basique, ingrédients basilic, huile de tournesol, noix de cajou, sucre, eau, amidon de maïs. Donc la base, c'est le basilic, l'huile de tournesol et la noix de cajou. Et franchement, ça fait bien le job. Donc on en met pas mal, il faut être généreux quand même parce que je trouve que la pâte feuilletée gonfle tellement qu'après, on perd le goût. On en met pas assez. On va replier au milieu et on va replier aussi de l'autre milieu pour former un petit panier. Pareil, de l'autre côté. Vous pouvez le remplir avec ce que vous voulez, mais là c'était l'occasion, j'avais acheté ce pesto. Et d'ailleurs, je pense que ça, ça peut être une très bonne alternative pour un apéritif vegan pour les fêtes. Ou même pas pour les fêtes, comme vous voulez en fait. Ah, voilà. Donc là, je vais la mettre au congèle quelques minutes, histoire que ça durcisse pour que ce soit plus facile à découper par la suite. En attendant que le produit prenne au congèle, j'ai pris ma plaque, je vais mettre du papier sulfurisé dessus. Je compte racheter des produits exprès pour mettre sans utiliser du papier sulfurisé. Mais j'arrive pas à trouver un qui tienne la route. Donc j'en ai essayé plusieurs, au bout d'un moment, ils finissent par s'abîmer ou être vraiment trop dégueux. Même en les lavant, il y a l'air lavant. Donc si vous avez un bon plan pour ça, ça m'intéresse. Et du coup, sinon je reprendrai ceux que j'avais pris la dernière fois. Amazon, ils avaient duré environ 6 mois. C'est toujours mieux que rien. Mais en attendant, je réutilise le papier sulfurisé. Il reste plus qu'à les mettre au four. Voilà, on en est là. Je suis désolée pour le bruit du four, mais du coup, il est en train de refroidir. Je vais tout mettre dans mon petit duperroir en attendant ce soir. Et puis après, on va préparer la soupe. Bon, je les trouve quand même mignons. Ils se sont un peu affaissés, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, ils sont sympas. Ça, c'est ce que je vais utiliser pour la soupe. Donc, il me restait un restant de carottes. J'ai donc aussi les palmets. Un petit bouquet garni de thym et de laurier. Une cousse d'ail, un oignon et le fameux petit marron. Je décide de rajouter trois pommes de terre en plus, histoire de donner du liant à ma soupe. J'ai placé tous mes légumes dans le faitout. Je vais les faire revenir cinq minutes à feu vif avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et mon petit bouquet garni. Et ensuite, on couvrira d'eau et on laissera cuire tranquillement. Le sel, le poivre et puis l'huile de l'huile, évidemment. Alors, celle-là, elle est vraiment trop bonne. Elle est bien dissuée. Voilà, elle est complètement mixée. Je garde le mixeur palin parce que je vais rajouter quand même quelques épices. Donc, on part sur les épices. Un peu de cannelle. Voilà. Un peu de gingembre. Là, je choisis des notes pour l'été. Euh, pour l'été. Je choisis des notes d'automne et d'hiver. Un peu de muscade. Et un petit peu de cumin. C'est juste là. Je vais remettre un petit peu de sel, évidemment, parce que je trouve qu'elle n'est pas assez salée. C'est juste là. C'est là. Ouais. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Hum, c'est bon. Sous-titrage ST' 501